Pour Donald Trump, l'immigration est l'enjeu numéro un de cette élection et alors que la campagne touche à sa fin, il renforce encore et encore sa rhétorique anti-immigration. Pour lui, les Etats-Unis sont devenus, je cite, un pays occupé et le 5 novembre, soit le jour de l'élection, sera un jour de libération. S'il est élu, il a promis d'expulser en masse des millions de migrants présents aux Etats-Unis. Il veut déporter entre 15 et 20 millions de personnes. Durant ces meetings, il continue également de critiquer le bilan de l'administration actuelle sur le sujet. Par exemple, cette semaine en Arizona, il a déclaré que les Etats-Unis étaient devenus la poubelle du monde et qu'il faisait face à une invasion de migrants. Il dépeint les migrants illégaux comme des meurtriers et affirme que les arrivées à la frontière sous l'administration Biden ont provoqué une vague de criminalité aux Etats-Unis, ce qu'aucune statistique officielle ne démontre. Alors, à l'inverse, côté démocrate, la question de l'immigration est un terrain glissant pour Kamala Harris, car elle sait que c'est un véritable enjeu de cette élection. On lui a beaucoup reproché de n'être jamais allé à la frontière mexicaine en trois ans et demi. Elle s'y est finalement rendue en septembre dernier en visite dans l'état-clé de l'Arizona. Là-bas, elle avait durci le ton sur le sujet, promettant de faire plus pour renforcer la sécurité, pour réduire les arrivées illégales et pour réformer le système d'immigration des Etats-Unis. Un système qu'elle a décrit encore cette semaine sur CNN comme étant défaillant. Mais le sujet est donc toujours perçu comme un de ses points faibles. Alors, elle préfère miser sur d'autres enjeux, comme l'avortement, par exemple. Et puis, ces dernières semaines, elle a plutôt porté son message de fin de campagne sur le danger que représenterait Donald Trump pour la démocratie s'il était réélu. Merci. Merci.